bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit album ouais ça faisait longtemps ça faisait longtemps alors pour ce faire on va utiliser le paper set craft comme ceci de chez action alors je ne sais pas si date de cette année ou de l'année dernière franchement je peux pas vous dire voilà je peux pas vous dire donc on va utiliser celui ci voilà voilà après c'est pas des couleurs voilà qui m'enchantent mais bon comme je vous ai dit on va essayer de faire des trucs joli on va essayer j'ai dit bien on va essayer de faire des trucs joli avec ses 7 2 c'est pas pour cette craft la voilà m'enchante pas forcément mais bon pourquoi pas essayer vous ai déjà dit de faire quelque chose alors donc moi je vais utiliser ce kit là et trois enveloppes craft voilà on va essayer de refaire un an un album mais différent de ce qu'on a déjà pu faire auparavant donc on va utiliser ces enveloppes là donc c'est les enveloppes basiques alors elle mesure 23 par 16 d'accord donc ça va faire quand même un bon album normalement alors on va commencer par les enveloppes donc les enveloppes vous allez les prendre et vous allez tout simplement hop les fermés d'accord voilà voilà j'espère qu'on va y arriver que ça va faire bien voilà je vais essayer d'aller assez rapide parce que après j'ai le boulot et qu'il est déjà 10h30 bon alors donc vous allez prendre pour l'instant enfin on va juste faire des plis en fait dans nos enveloppes d'accord donc là sur la longueur de 23 vous allez prendre votre plioir et vous allez faire un pli à 10 de chaque côté vous allez tout simplement plier voilà votre enveloppe à 10 et de l'autre côté vous allez la replier à 10 d'accord voilà donc là entre là vous avez 3 cm donc ça vous ça fait pas des grandes pages ça fait 10 là par 16 mais c'est assez pour mettre des photos voilà donc là vous allez marquer votre pli sur les enveloppes et vous allez marquer le pli j'étais pas droite voilà donc voyez déjà hop on a une page ensuite vous allez prendre une deuxième enveloppe vous allez faire un pli à 10 et demi de chaque côté donc 10,5 de chaque côté donc là on plie mettez vous bien droite quand vous pliez parce que ça fait pas la bonne donc c'est du craft c'est un peu il ya l'air à plier voilà c'est demi là on a une deuxième page en fait tout simplement on fait une relure en vue d'accord et la dernière vous allez la plier à 11 d'accord de chaque côté vous enlevez à chaque fois 0,5 cm donc moi je fais trois pages si vous voulez faire plus vous faites trois pages c'est vraiment pour un mini album c'est pas un truc de pas un gros machin qu'on fait là vous avez vraiment histoire de mettre quelques photos à l'intérieur d'accord donc voilà pour ça donc vous allez me dire betty mais là en fait voilà donc là en fait on a du pli au pli on a 11 et là on a que 10 donc du coup voilà ça va dépasser quoi logique donc là ce que vous allez faire c'est que sur le bord ici là vous allez recouper d'accord tout à 10 cm et en fait le fait de couper ça va vous créer des petites pochettes donc là vous recouper vos enveloppes à 10 cm voilà comme ça on sera tous de la même taille et on aura en même temps des petits des petites pochettes pour y mettre des tags et là 10 cm voilà donc vous recouper les deux les deux dernières enveloppes à 10 si la première enveloppe vous voulez vraiment faire une pochette dans celle ci va vous couper mais vraiment super fin là vous enlevez juste de 3 mm quoi mais moi je vais la laisser entière d'accord donc là nous avons la première la deuxième qui va aller ici et la troisième d'accord vous voyez ça fait une petite structure en rue comme ça c'est pas trop mal maintenant on va s'occuper de la structure justement de cet album alors vous allez voir que la structure c'est pareil ça va pas être un truc de fifou on va prendre un papier kraft on va dans le kraft tant qu'à faire je prends un papier le plus épais du bloc puisque ça va être ma structure il me faut quand même quelque chose d'épais alors je vais pas faire un truc en carton on va pas faire un truc compliqué vous allez voir ça va être vraiment très très simple d'accord donc là vous allez alors là on a 16 donc on va prendre au moins 16 et demi que ça dépasse de 1 1 1 demi 1 demi centimètre de chaque côté d'accord alors j'ai dit 16 donc on va couper à 16 et demi là ça va nous faire ça va nous faire ceci si vous voulez un peu plus on peut faire voilà vous pouvez faire 17 et là vous avez ouais je pense que je vais faire 17 alors vous allez couper à 17 et là vous allez couper à 24,5 d'accord et vous allez faire un pli à 10,5 de chaque côté donc 10,5 et 10,5 au milieu il faut qu'il vous reste 3 3 et demi centimètre 1 2 3,5 ça va être la tranche voilà vous voyez là c'est la structure de notre album ok vous voyez rien de pour l'instant de foufou donc là on va prendre nos enveloppes et on va venir coller nos pages à l'intérieur d'accord enfin les unes dans les autres alors j'ai combien d'autres je sais même pas alors là j'ai 3 et là j'ai 2 donc j'ai 1 cm d'écart donc moi je vous ai déjà expliqué ce que je fais c'est que là je vais enlever 0,5 0,5 donc là ça nous fait 2 cm vous êtes d'accord au milieu donc là je fais des petits traits à 0,5 et 0,5 hop et moi je trace un trait tout simplement en fait pour me servir de guide pour pouvoir coller bien droit voilà tout simplement moi je procède comme ça et pour moi c'est mieux et au moins je suis sûre que je veux être bien aligné en fait au milieu j'aurais pas un truc qui va être comme ça comme ça voilà je vais prendre une colle neuve ou à chaque fois champagne à chaque fois j'ai le droit j'ai fini de tout à l'heure j'ai peiné à alors là je vais mettre de la colle sur ma tranche de ma première enveloppe enfin ma première enveloppe de ma deuxième enveloppe qui va sur la première voilà donc je vais pas en mettre trop ça sèche rapidement et puis en plus quand c'est du craft vous savez que c'est super galère hop et là je viens couler du coup mon enveloppe sur l'autre tout simplement en me guidant avec mes traits que j'ai fait voilà tac et tac donc vous vous centrez bien et vous guider par rapport en fait aux traits que vous venez de faire donc là je vais attendre un petit peu je vais pas trop bouger sinon voilà je vérifie que de l'autre côté on soit bien aussi voilà ah oui vous savez ce que j'ai là qui tombe devant j'ai de la neige ouais je vous ai pas dit on est 28 novembre aujourd'hui et je reprends j'ai pas envie et là j'ai de la neige qui tombe je suis trop contente il m'en faut pas beaucoup moi il ne naît jamais chez moi donc c'est vraiment quand on voit de la dernière grosse neige qu'on a eu Elia elle était petite ça doit faire dix ans et par contre on avait vraiment de la neige pendant une semaine et je crois que c'est la dernière neige que j'ai vu ici enfin si après on a eu des petits des petits trucs mais ça tient pas quoi et là donc j'ai des petits flocons je suis trop contente donc là je refais pareil en 05 05 je vous raconte ma vie en même temps hein et après je me sers de guide et je vais coller ma dernière enveloppe donc oui j'ai des flocons de neige trop happy mais là ça neige bien la chaîne j'ai voulu montrer tout à l'heure mais elle a trop froid donc elle est vite rentrée ouais c'est un chien de luxe que j'ai donc voilà voilà mais là ouais je suis contente alors hop on se guide par rapport à nos traits on se met bien en face de tout du haut du bas enfin bref voilà vous essayez de vous centrer au maximum et vous collez voilà vous voyez rien de rien de fifou par rapport à tout ça et puis ça après on va faire la même chose on va le rentrer on va le rentrer on va le coller à l'intérieur de notre cartonnette donc là par contre j'ai enlevé que 0,5 là ça fait 3 et là ça fait 0,5 donc là ça va être un petit bonheur à la chance je vais essayer de me caler bien droite comme je peux ici voilà mais avant de coller là dessus je vais d'abord découper les pages et on va découvrir on va découvrir les pages de cet album donc ça fait 10 par 16 donc il va falloir couper des papiers de 9 et demi par 15 et demi alors ça je vais le mettre de côté et il va nous en falloir donc 6 d'accord parce qu'on a 6 pages donc 6 papiers de 9 et demi par 9 et demi par 15 et demi c'est pas facile hein alors 9 et demi par 15 et demi donc c'est parti donc là vous allez couper 6 feuilles d'accord donc moi je vais prendre des papiers que j'ai ici au hasard voilà qui font partie du kit hein en fait je vais faire attendez je vais faire vérifier que ça passe non je ne vais pas faire une commande donc on est bon et je me suis planté bah oui c'est pas drôle j'avais fait huit et demi je me dis il est bien petit cela donc neuf et demi voilà et là vous coupez voilà c'est un peu bleu celui-là il est pas mal mais j'aurais bien aimé garder sale déjà qu'on n'a pas beaucoup de haut alors c'est que je peux pas si je fais neuf et demi là j'ai que le père noël quoi donc je peux pas le garder alors 15 et demi donc ça fait trois on a du bleu j'ai dit non on l'a celui-là il est un petit peu beige on va prendre on a fait demi sur 15 et demi donc voilà et ensuite on a les petits paquets cadeaux qui sont sympas là on a fait demi 15 et demi j'en ai combien 1 2 3 4 5 on va reprendre un paquet cadeau je l'aime bien celui-là après il y a les petites feuilles aussi mais pour l'instant je les garde si je peux faire l'album qu'avec celle-ci autant que j'utilise que celle-ci après les autres je les garde je pourrais faire un autre album ou autre chose avec voilà alors là j'ai gardé le craft comme ça moi par contre je vais ancrer les bords de mes petites de mes petites cartes là voilà pour leur donner un petit un petit effet voilà voilà donc moi je vais ancrer ça je pense que je vais couper et là si j'encre ouais et je vais ancrer aussi voilà un petit peu mais mes enveloppes histoire de leur donner un petit peu de 2 2 de texture à chaque fois je sais pas comment vous le dire quand j'encre alors ça j'aurais pu le faire avant de coller les pages ça aurait été un petit peu mieux donc vous si vous pouvez faites le avant mais bon après c'est faisable largement après quoi donc là je vais ancrer les pages et je reviens allez j'ai fini d'ancrer toutes mes pages voilà alors maintenant ben on va juste coller nos papiers d'accord alors je vais commencer par les petits paquets cadeaux j'ai envie de commencer par les petits paquets cadeaux alors ben là tout simplement vous allez coller vos papiers sur vos pages sur vos pages ici d'accord voilà pas il n'y a pas un truc c'est pas oui je vous dis c'est pas l'album de l'année mais voilà je le trouve sympa si vous avez des petites et petites enveloppes qui traînent comme ça alors moi je les ai faits en kraft après si vous avez les mêmes en blanche bien sûr vous pouvez le faire en blanc sans aucun problème vous avez bien je me suis encore trompé là je sais pas comment j'arrive à me tromper à chaque fois c'est fou c'est fou c'est fou alors là hop là je vais mettre celle ci j'ai fait moins ah oui mais non mais les tirs trois fois trois fois deux fois six je vous ai dit 6 mais oui mais ainsi si je fais trois et trois six et fois deux ça fait douze au long le boulet non mais sans déconner bon eh ben on va recouper c'est pas grave alors donc neuf et demi je vous ai dit six personne m'a rien dit bon je vais finir de couper les pages donc en fait il faut pas 6 il faut 12 et je reviens alors du coup j'ai fini carrément de coller mes papiers parce que je m'étais encore trompé dans mes mesures etc donc après bon il n'y a pas de grand intérêt à que je à que je à que je est ce que c'est français à que je à que je colle avec vous en vidéo donc voilà moi j'ai collé voyez tous mes papiers comme ça tac 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 donc du coup j'ai été obligé de prendre des petits puisque je me suis planté sur trois fois quand même mais bon c'est pas grave alors ensuite je vous ai dit qu'on avait des petites pochettes ici donc un du coup une on va y arriver donc du coup deux trois et quatre d'accord donc il va falloir faire quatre tags là on va s'occuper de la couverture d'accord donc l'appareil je vais l'ancrer et après ben c'est juste une histoire juste une histoire de déco en tout simplement maintenant à on va mettre du papier déco sur notre couverture si vous voulez alors c'est un album souple donc si vous voulez mettre un ruban pour fermer pour faire joli quoi vous pouvez mettre un ruban moi personnellement je ne vais pas en mettre parce que je vais en mettre au niveau de la de la tranche donc du coup je vais pas en mettre moi sur le côté après voilà trop de rubans donc là je vais mettre j'encre un petit peu même si ça ne voit pas de fou ça se voit quand même vous voyez pas à la caméra mais quand on encre quand même le papier on le voit après j'aurais pu le faire en noir mais je préfère le laisser dans les tons marron voilà c'est toujours encore une fois pour lui donner un petit aspect et on va dire pour embellir un petit peu les papiers qui sont pas des fous de fous eh bien comment je tiens mon tampon moi ce matin voilà donc non c'est pas fini l'outil c'est pas fini voilà ça a l'air d'être pas trop mal là voilà voilà donc du coup bah là on va recouper les papiers donc là on va essayer de pas se tromper parce que sinon après j'ai plus de papier donc là on va oui on va d'abord faire la couverture ici d'accord donc là faites attention votre couverture et du coup plus ronde d'accord là au niveau de la longueur on a pris 17 donc il va falloir couper des papiers de de 16 et demi et là ça fait 10 et demi donc il va falloir couper des papiers de 10 par 16 et demi alors il me reste quand même papier de non j'ai tout utilisé alors voyez je me trompais sur les trucs et là il faut vraiment pas je me trompe alors je vais couper les deux en temps donc on a dit 10 cm on va éviter un 17 sur 16 et demi alors 16 et demi donc là j'ai du coup j'ai mes deux extérieurs au moins je les ai donc je pense que je mettrai celui-ci en premier voilà et l'autre derrière maintenant pour l'intérieur et bien du coup j'ai plus de papier je me suis tellement trompé que j'ai plus de papier donc je pense que je vais prendre des papiers dans lesquels je me suis trompé voilà je les collerai comme ceci et en bas en fait on va on viendra faire une petite pochette voilà pour montrer que si vous vous trompez alors pour les petites pochettes je vais les faire direct comme ça au moins donc je vais reprendre ces deux papiers là et pour les pochettes on va prendre qu'est ce qu'on peut reprendre on va prendre un comme ça donc là ça fait 10 et demi donc moi je vais couper à 12 je vais en faire une comme ça je vais c'est pour faire un petit soufflé en fait vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté d'accord donc là j'ai coupé à 12 et là ça fait 5 et je vais faire un pli à 1 d'accord donc ça va me faire une petite pochette de 4 cm voilà tout simplement donc je vais en faire une dans cette couleur là et l'autre il est noir on va le faire comment je vais faire en bleu donc là pareil on va faire 12 donc un pli de chaque côté après je garde la longueur que j'ai là c'est à peu près la même hop là j'ai 5 et demi je fais un en bas c'est pas grave c'est pas totalement les mêmes d'accord allez c'est parti donc là ça va être ma couverture donc pour ma couverture moi j'aimerais celui-ci donc je vais venir coller celui-là alors je vais les ancrer aussi tant qu'à faire bon celui-là ça se verra pas enfin si ça se verra au niveau de genre la plume blanche et après il va falloir faire la tranche aussi je l'ai pas faite encore bon après c'est on fait la déco ensemble mais après vous avez l'idée de la structure en fait de l'album vous voyez c'est pas après il ya juste c'est du montage à faire et à découper vos papiers et à couler voilà c'est pour ça que je me suis dit tant que j'étais à couler les papiers autant le faire hors caméra déjà d'une ça dure moins longtemps et puis de deux voilà voilà alors hop donc là vous collez votre papier déco et il va falloir faire pour là j'ai carrément zappé donc là pour le derrière je mets celui-ci voilà il va falloir que je trouve une tranche pour le milieu alors pour le milieu malheureusement je vais pas pouvoir mettre grand chose parce qu'il ne reste plus parce qu'il ne reste plus de il ne reste plus de la grande engueuille qu'est-ce que l'on pourrait mettre je vais faire cette tranche là alors notre tranche elle fait 3,5 donc vous allez la couper à 3 cm d'accord donc là vous coupez votre bande à 3 cm et vous recoupez votre papier du coup à 16,5 alors essayez de ne pas vous tromper mais ce matin je ne sais pas ça doit être à reprise oh il nage à fond je vous l'ai dit tout à l'heure ah je pourrais vous montrer il y a des gros flocons non mais allo quoi il neige il neige de fou ah après la vidéo faut que je sorte jusqu'à dehors elle aime pas ça à chaque fois elle court partout parce que c'est pas ce qui tombe ah là là j'ai des gros flocons après là pour l'instant ça ne tient pas parce que moi il a flotté depuis 2 jours donc du coup j'ai la pluie c'est génial c'est trop bien je pourrais vous insérer des vidéos je prendrais une vidéo là avec mon avec mon téléphone et je vous les insérer dans si je ferais les montages je vous les insérer là je suis en train de filmer comme ça je vous mettrai c'est trop bien bon ça va pas rester je sais que ça va pas durer non plus donc vous voyez hop là j'ai fait mon petit truc comme ça là on va venir mettre donc du coup mais 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 celles qui sont trop courtes et on va faire un cache misère avec des petites pochettes voilà comme ça si ça vous arrive vous saurez que vous pouvez donc là bien sûr je vais être plus courte même au niveau d'ici mais c'est pas voilà c'est pas gênant vous savez qu'au pire vous pouvez récupérer comme ça au cas où d'accord donc là on va faire ça voilà ah oui ah mais il est là d'accord hop donc là vous faites les plis voilà pour 3 plis tac après c'est toujours pareil ici vous enlevez le petit carré que vous avez là tac d'accord et ici hop hop ensuite vous coupez un petit peu en biseau au niveau de là hop et hop pareil là et après vous venez coller votre petite pochette voyez comme ceci donc c'est pas une grosse pochette mais voilà ça suffit pour donc là n'oubliez pas d'ancrer aussi que ça fasse quand même joli voilà donc là on va mettre de la colle ou du double face vous mettez ce que vous voulez et là vous venez coller votre petite pochette vous essayez de la centre et là comme ça vous allez pour moi je les fais basse ma pochette d'accord après vous pouvez la faire vachement plus grande voilà voilà ensuite on va faire la deuxième pareil vous coupez un petit peu en biseau pour pas que ça se gêne quand vous allez plier d'accord voyez ça vous donne ceci là au niveau des plis et là après vous coupez un petit peu en biais vous savez comme ça là pour pas que pour pas que ça se gêne en fait quand vous allez quand vous allez plier voilà comme ça voyez tac pour pas que après ça fasse une grosse masse grosse masse par contre au niveau des plis c'est pas comme ça hein j'aurai l'armeur aussi peut-être parce que après il va falloir je mange je vais bosser allez on a bientôt fini on a bientôt fini on tient le bon bout alors là on va faire la deuxième pochette voilà voilà et j'ai pas ancré les bords et je voulais la faire en bleu comme ça tout va bien tout va bien tout va bien je vais faire côté bleu c'est pas grave c'est à l'intérieur de la pochette et puis j'ai pas ancré tac tac et tac on va y arriver on va y arriver voyez je vais aller vite et après au final on va encore me dire que je fais n'importe quoi que je dis n'importe quoi que bon ça va je pense que j'ai parlé assez bien le français ce matin quoique il y a peut-être des couacs hop et là vous venez coller votre pochette voilà voilà je la colle plein les doigts donc là vous avez créé vos deux petites pochettes d'accord donc là vous voyez hop on a notre petite structure qui est faite maintenant il va falloir coller les pages au milieu donc là j'ai pas d'assus à vous donner parce que on a que 0,5 cm 0,5 mm je veux dire oui mais 0,5 cm ça marche aussi donc on a que 5 mm donc du coup moi je vais essayer de me coller à l'oeil donc j'espère vraiment y arriver et être droite voilà ça à chaque fois c'est mon flip de ne pas être droite dans mes tranches et si vous n'êtes pas droit ben voilà votre album il est il faut dire ce qu'il est il est foutu ça fait pas beau après voilà là j'ai l'air d'être pas mal droite donc là vous prenez vraiment toutes les pages vous appuyez ici voilà pour bien que votre colle adhère à la tranche d'accord et que ça se colle voilà vérifiez bien que ça n'a pas trop bougé mais entre temps que vous ayez fait ça voilà et vous collez bien là j'essaie de pas mettre trop de colle pour que ça colle au plus rapide voilà donc ensuite on a nos 4 il faut penser qu'on a nos 4 nos 4 pochettes ici donc là les 4 vous pouvez mettre des tags donc soit vous prenez du papier du papier comme ça là donc 4 en sachant que les enveloppes du coup font donc on va les faire un peu plus petits comme ça je vais pouvoir faire ma décompte parce que sinon donc les enveloppes ici on avait dit qu'elle faisait 16 donc moi je vais partir sur des tags qui vont faire 14 sur ben là ça fait on avait dit combien 10 donc moi je vais faire 14 après vous pouvez faire 14 sur 10 donc moi je vais faire des tags qui vont faire 14 sur 10 voilà donc 1 il vous en faut 4 2 donc là j'ai pris un des plus épais donc là j'ai pris un des plus épais je m'en sers parce que sinon je m'en sers jamais alors alors 14 sur 10 je vais faire un bras ce papier donc puis après vous pouvez mettre comme ça aussi mon taille après les photos vous les embellissez après avec ce que vous voulez donc 14 sur 10 d'accord après vous pouvez les faire vraiment plus grande moi je les ai fait plus petites parce que j'ai un problème de papier sinon vous pouvez largement les faire les faire plus grand sans aucun problème ou même j'aurais pu faire 14 et demi j'ai mon papier il allait à donc là faut pas je me plante donc 13 et demi sur 9 et demi pour faire mon petit matage donc voilà comme ça ça permet d'utiliser les petites chutes les chutes de papier que nous avons vous voyez là 1,2,3,4 et après si vous voulez faire les deux côtés vous en faites 8 moi tant qu'à faire je vais faire les huit comme ça au moins le papier il part alors 13 et demi sur est-ce que je suis à 9 et demi 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 donc là après vous avez de quoi faire une carte avec des chutes de papier carrément alors là je vais pas les ancrer je vais laisser comme ça comme ça ce sera plus je sais pas plus blanc enfin voilà pour démarquer un petit peu de du reste de l'album après vous pouvez ancrer voilà donc là bas vous collez vos papiers sur vos petites sur vos petits tags que vous venez de faire donc moi les tags j'ai fait petit 1 d'accord parce que mais vous avez largement la place de faire la taille de l'enveloppe parce que la belle enveloppe elle n'est pas collé ni rien elle est juste plié donc vous avez largement la place de vous avez largement la place de faire la taille de l'enveloppe on va y arriver on va y arriver alors du coup là donc vous collez vos papiers m tout simplement voilà après il reste quoi la la déco du la déco du il y en a qui seront de l'autre côté la déco de la couverture voilà j'espère que je vais arriver à faire une déco celle qui en crée centré ou bien sur votre papier j'essaye de pas mettre trop de colle comme ça ça me l'a sur l'école direct sur le craft bon écoutez finalement le papier ça va ça rend pas trop mal après c'est vrai que les couleurs je trouve fade je sais pas il ya les dessins je sais pas je sais pas j'aime bien c'est qu'ils adorent mais là cette année ça n'a pas été fameux mais je crois que c'est ma peine de cette année sur la semaine dernière donc là vous prenez votre album alors là c'est pareil si vous voulez mettre à chaque fois je vous dis mais des petits trucs pour faire des tirettes ou la faire des petits trous pour faire les tirettes vous pouvez carrément le faire après ça c'est votre choix c'est vous qui voyez voilà voyez là vous êtes large pour faire vachement plus grand au niveau des tags largement donc là vous mettez aux tags à l'intérieur de vos pochettes j'ai un bout d'enveloppe qui a pas bien coulé parce que j'en ai d'autres voilà donc la voyez en plus on a nos pochettes là nos pochettes là ensuite moi ce que je vais faire alors par contre je vais mettre quoi parce que là je suis dans le marron marron beige parce qu'on met directement rouge alors moi je suis là alors ce que je vais faire moi pour ma tranche avant toute chose ici je vais percer des trous en fait à l'intérieur d'accord donc je vais prendre macro pas d'île d'accord comme ceci alors soit vous faites un gros trou ou un petit là c'est vous qui voyez moi je pense que je vais faire est-ce que ça rentre gros je vais faire un gros trou et je vais le faire en fait dans la dans la longueur de que va macro pas d'île d'accord donc voilà je mesure pas ça va ça va comme ça maintenant mon trou à moi est à deux et demi centimètres d'accord donc en fait je vais jusqu'à ce que ma propre à dîles blocs voilà pas de pas de mesures et là je refais un autre ou de l'autre côté à la même dimension voilà d'accord donc soit vous laissez les trous comme ça ou soit vous mettez un un oeillet alors attendez je cherche mon oeillet déjà alors je vais en mettre un ici si ça passe est trop gros trop alors moi j'aime bien mettre des oeillets pourquoi parce que ben voilà ça fait une finition et en même temps ça fait ça évite que le papier s'abîme moi j'aime bien mettre des oeillets donc je vais mettre des oeillets d'un verre pour rappeler un petit peu la couleur de noël mais ça rentre pas du coup je mets des dorés tout simplement donc moi je fais ça pour passer c'est ce que je vous disais tout à l'heure une petite un petit ruban donc c'est pour ça que moi je ne fais pas de fermeture à ruban devant parce que j'avais déjà en mettre un ici voilà voilà tout simplement donc voilà je vais mettre je pense celui ci si après il veut passer on voit que ça va faire un peu l'argent on va être un petit peu là je vais tirer bon attendez je vais chercher un vivant et je reviens bon ben j'ai pas pris un truc de noël mais j'essaie de prendre un truc qui était à peu près équivalent à la couleur on va dire voilà donc j'en ai pris 2 j'ai pris un genre de twin et de et de ruban hop donc je les mets là ça c'est des rubans qui viennent de chez nose donc là vous les passez à l'intérieur donc comme ça ça va vous décorer en même temps à l'intérieur de votre album voilà un petit peu de joli ça passe nickel franchement ma taille là que j'ai pris donc là hop moi volontairement je laisse comme ceci et là vous venez faire un joli petit noeud ou un petit truc et là vous pouvez rajouter un petit un petit un petit gris gris ou quelque chose vous savez comme je vous dis à chaque fois un petit une petite pampie ou quelque chose alors soit vous y fait un joli petit noeud ou soit vous faites autre chose d'accord donc voilà voyez ça c'est sympa moi j'aime bien ça décor ça met de la couleur après voilà c'est pas obligé faire un nœud vous pouvez juste faire un truc voilà alors maintenant ils décoront ça alors là j'ai beaucoup de noir donc je ne sais pas je ne sais pas du tout du coup si ça va je ne sais pas du tout du coup tu parles bien la france si ça va aller en fait avec tout ça tout ça donc là j'ai déjà un joli papier donc je vais pas non plus en mettre de trop je pense là j'ai un sapin dans les mêmes tons qui est blanc je vais essayer d'y aller doucement je vais en faire une donc là on a un sapin blanc qui est dans les mêmes tons il ya mais oui christmas comme ça que j'aime bien après il était comme ça je pense que je vais mettre celui ci voilà en genre petit cube voilà après dans les mêmes tons qui peut aller avec ça on a des petits gâteaux là c'est pas fou fou ça y est je vais avoir un blocage si je prends peut-être le petit paquet cadeau la hop et pour le derrière derrière c'est bleu le derrière c'est bleu ice ice baby ça c'est une musique ça ice ice baby non c'est ce qui a écrit là ça m'a tué elle m'en faut pas beaucoup moi j'essaie de décompresser en sachant que j'ai au boulot elle est où ma on n'a pas des petits stickers dans celui là écoutez je vais mettre un petit sapin avec un petit un petit cadeau qui met comme ça voilà le merry christmas du coup je vais mettre je vais mettre celui ci je trouve que c'est celui qui s'adapte le mieux et je vais rajouter des petits des petits gâteaux ici je pense que ça va être le tout et pour l'arrière donc moi il est bleu et aux idées je vais m et b je vais mettre j'ai un peu de mal juste un petit truc là il ya marqué it's christmas j'aurais bien mis ice ice baby bon alors allez c'est parti c'est parti c'est parti donc du coup je vais coller mon petit paquet cadeau ici voilà 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 après je vais rajouter un embellissement en bois en flocons de neige ou un truc comme ça voilà pour donner un petit peu plus de volume à mon à mon album tic tac touc voilà voilà là on a le paquet cadeau qui est caché derrière on va mettre les petits biscuits au sucre je pense que c'est des petits biscuits par dessus le paquet cadeau comme ceci ensuite on va mettre le merry christmas en voilà ça va un genre de 3d moi j'aime bien donc voilà donc voilà voilà alors je voulais mettre un truc en mon problème c'est que si je touche un truc là j'ai tout qui tombe je pense là je pense que je peux pas les petites planches on va mettre ça alors on met ça je vais mettre mon it's christmas et après vous voyez on a terminé donc voilà en gros il vous faut à peu près une heure pour faire un album comme ça en sachant que moi je me suis trompé sur plein truc voilà donc au niveau des longueurs il faut que je reprenne etc mais voyez grosso modo j'ai de ces flocons d'or je suis trop contente moi ça me donne la paix voilà il vous faut grosso modo une bonne grosse heure pour faire cet album après voilà moi j'ai pas forcément fait la déco à l'intérieur ou des choses comme ça mais après vous si vous prenez votre temps ou etc vous faites plus de petites choses ou des doubles pages parce que là il ya de quoi faire des doubles pages des machins etc etc alors on a vraiment fait un truc simple de chez simple donc bon voilà après là vous pouvez faire vous pouvez faire un truc un petit peu plus évolué que ce que là moi je viens de faire d'accord donc là je mets des petits tags voyez dans nos pochettes là on a de quoi mettre puisqu'on a fait un petit un petit là une petite épaisseur donc voilà c'est pas plat vous pouvez en mettre largement et voilà notre petit album est terminé donc avec des deux trois avec trois enveloppes craft voyez donc après comme je vous ai dit vous pouvez le mettre avec vous pouvez totalement le faire avec des enveloppes blanches sans aucun souci voyez c'est vraiment très 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 simple et assez rapide à faire et vous voyez ça fait son effet voilà voilà bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai aimé la faire avec vous je suis contente du résultat maintenant je vais écouter je vais montrer la neige à ishka voilà je vous ferai une petite vidéo peut-être que je vous mettrai sur le groupe ou sur youtube et parce qu'elle va me faire rigoler parce qu'elle n'aime pas ça je vais la taquiner un petit peu je vais la réveiller allez sur ce je vous embrasse je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrapez bien surtout restez comme vous êtes je vous adore et ne change rien allez et protégez vous aussi protégez vous allez bisous bisous